... Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à l'Institut français d'Irak pour ce temps privilégié, cette cérémonie de remise des diplômes. Et maintenant, la parole à monsieur le conseiller de coopération et d'action culturelle, directeur de l'Institut français d'Irak, monsieur Pascal Ross. Pascal, à toi la parole. Merci. Merci beaucoup, Christine. Merci à tous. Je vous souhaite la bienvenue à l'Institut français. Étudiante et étudiants, professeurs et professeurs, et bien sûr aussi messieurs les officiers qui sont avec nous pour cette cérémonie de remise des diplômes. C'est un moment important parce que, effectivement, ce diplôme que vous avez obtenu, vous l'avez obtenu parce que vous avez travaillé très sérieusement sur la durée et c'est donc votre investissement qui est récompensé aujourd'hui. Et donc, moi, je suis très, très heureux d'avoir l'occasion d'avoir cet événement qui va marquer aussi un petit peu symboliquement la réussite qui est la vôtre aujourd'hui. Cette réussite, c'est bien sûr d'abord la vôtre. C'est votre travail personnel qui a payé. Mais c'est aussi un signe que vous envoyez également au-delà de vous-même puisque, vous le savez, ce diplôme, il est reconnu. Il est reconnu non seulement en France, en Irak, mais de partout dans le monde. Et donc, quand on a un niveau A1, A2, B1, B2, eh bien, où que l'on soit dans le monde, eh bien, ça a une valeur, ça a une reconnaissance. Et donc, ce message, eh bien, vous allez l'envoyer désormais pour toute la vie, puisque cette certification, elle est valable, je dirais, tout le temps. Et donc, c'est quelque chose d'extrêmement précieux pour vous, mais aussi, encore une fois, pour les autres. Merci. 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 Et donc, ce diplôme à vie que vous avez obtenu et que nous allons vous remettre dans un instant, eh bien, c'est aussi, voilà, un passeport peut-être pour un avenir professionnel, pour capter des opportunités à l'avenir, dans lesquelles, eh bien, le français, vous le savez aussi, peut vous faciliter, eh bien, l'activité professionnelle. Et donc, pour ça aussi, c'est important de pouvoir obtenir et de pouvoir montrer ce diplôme. Alors, on a, cette année, avec ces deux sessions, on a un taux de réussite qui est vraiment très, très bon, puisqu'on est sur un taux de 70% de réussite sur les certifications sur ces deux dernières sessions. Et moi, je pense que c'est à la fois la preuve que vous avez pris du plaisir, parce que pour avoir des réussites et pour obtenir un diplôme, il faut aussi travailler beaucoup, mais aussi prendre du plaisir, c'est important. Et je crois qu'ici, à l'Institut français, c'est dans cet esprit-là que nous travaillons. Et j'espère que ce plaisir-là, effectivement, il est largement partagé. Et c'est ce qui permet aussi de travailler plus efficacement. Et puis aussi, je veux remercier ici, eh bien, l'ensemble des enseignants, bien sûr, qui aussi vous ont aidé au quotidien à décrocher ce diplôme. Et puis aussi toute l'équipe de l'Institut français qui est à la manœuvre pour, eh bien, pour vous accueillir, pour organiser les cours, pour organiser un petit peu toutes les activités complémentaires aux enseignements qui vous sont proposés et qui font que, voilà, votre plaisir à apprendre la langue française, eh bien, est maintenu et puis se traduit par la réussite qui est la vôtre aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a des giènes qui ont renvoyé à éficiente par un événement, par un budget de récour. Et puis, je vous remercie le rythme du groupement. Le terme de les établissements, ça simulinaux. et l'amakine et toutes les chroutes les monnaissibles afin d'apprendre ce n'est pas la sienne. Apprendre la langue française, vous le savez, c'est bien sûr maîtriser une technique pour s'exprimer et se faire comprendre dans une langue qui n'est pas la sienne, mais vous le savez aussi, la langue française, ce n'est pas qu'une affaire de technique, c'est aussi partager au-delà de la langue un certain nombre de valeurs, de culture et donc cette dimension-là aussi dans l'apprentissage de la langue elle est essentielle et comme je le disais c'est ce que nous essayons de faire et de vous proposer tout au long de l'année à l'Institut français puisque nous avons une programmation culturelle nous avons tout un tas d'événements comme prochainement les activités sur la francophonie nous aurons un IFTAR également qui permettra aussi de nous réunir autour bien sûr de la langue française en toute convivialité donc il y a beaucoup d'événements tout au long de l'année et qui doivent être compris comme autant d'occasion de parler le français et de partager cette culture et cet intérêt que nous avons en commun c'est ce qu'il y a beaucoup d'événements à la langue française Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 Nous devons considérer les chefs de cette langue par rapport à la technique, à la culture ou à la culture. Je suis aussi le chef de la langue française. Je suis aussi le chef de la langue française dans le monde. Je suis aussi le professeur de France. Il y a eu des différences entre notre études et notre études. Mais il y a eu une écrivain et une écrivain. Toujours le professeur de français devrait préparer son cours. Et la question de danser le français d'une manière parfaite et avec les quatre compétences, l'expression orale écrite et la compréhension de l'oral et de l'écrit, il devrait être préparé avant que le professeur danse son cours pour atteindre des objectifs en enseignant la langue française. Et bien sûr, le chef de l'Ontario a été présenté avant de commencer la discussion. Et aussi, je prends par rapport à l'écrivain sur lesquelles et lesquelles lesquelles ont été réalisées, soit par rapport à la question, soit par rapport à la question, soit par rapport à l'écrivain, soit par rapport à l'écrivain, soit par rapport à la question, soit par rapport à la question, soit par rapport à l'écrivain, soit par rapport à l'écrivain, soit par rapport à l'écrivain, soit par rapport à l'écrivain. Et finalement, chaque étudiant est considéré comme le professeur de son professeur. Si il a déjà bien préparé, je pense qu'il va obtenir les bonnes notes, et il va arriver à son but dans cette question. Et bien sûr, le chef de l'écrivain est le thème de l'écrivain. Et comment est-ce que le chef de l'écrivain est le thème de l'écrivain ? Donc, le chef de l'écrivain est le thème de l'écrivain et le thème de l'écrivain. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Baha. Merci à l'ensemble des professeurs pour leur investissement dans cette formation. Et maintenant, nous vous proposons une courte vidéo réalisée par France Éducation Internationale, qui est notre partenaire en France. Et c'est avec France Éducation Internationale que M. Hassanein travaille particulièrement, que nous travaillons particulièrement dans le cadre des diplômes en langue française. Merci. Merci. Merci beaucoup, M. Baha. Merci beaucoup, M. Baha. Merci beaucoup pour cette formation. Merci beaucoup. 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 Youssef qui est à la technique et qui maîtrise tout cela parfaitement. Eh bien, si vous le voulez bien, M. le conseiller, nous allons procéder à la remise des diplômes. Et nous allons inviter, messieurs les officiers qui sont ici présents. Donc, nous allons inviter, messieurs l'officier Taha Najim, l'officier Hanes, à nous rejoindre, si vous le voulez bien. Donc, il s'agit de la remise du diplôme A1. Donc, bravo. Félicitations. Oui. J'en profite pour rajouter que nous sommes très, très contents d'avoir des militaires parmi nous qui apprennent avec succès la langue française. Merci beaucoup. C'est la première fois que les officiers reçoivent leurs diplômes. ici à l'institut français donc merci au centre de l'aïe qui les a et au général qui les a autorisé merci beaucoup et bien sûr qu'il y a beaucoup d'or à s'adapte d'honneur et c'est le mot j'ai hâte d'honneur d'honneur et d'honneur et d'honneur et d'honneur merci beaucoup maintenant nous appelons donc monsieur et monsieur yasser monsieur yasser ahmed monsieur yasser ahmed merci beaucoup monsieur yasser toujours niveau à 1 voilà une belle musique qui nous entraîne merci on applaudit très fort merci voilà j'invite monsieur abdoula saad sac aussi à nous rejoindre bravo niveau à 1 merci beaucoup alors il faut aller doucement pour les photos parce qu'il faut le temps que monsieur abbas prenne la photo de façon une photo de qualité et donc j'appelle monsieur abib abdoulamir merci beaucoup monsieur de nous rejoindre monsieur abib abdoulamir voilà bravo abbas 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 Je vous remercie de l'apprentissage de l'apprentissage. J'ai l'honneur de participer dans un stade de formation avec Mme Maroua qui était mon enseignante et avec aussi M. Hassanine qui est le superviseur Je suis très content et très fier d'avoir appris cette langue en plus d'étudier cette langue ici J'ai étudié aussi à l'université de Moustansari et en plus de ça, je suis aussi déjà professeur de langue française et j'enseigne cette langue aux étudiants et bien sûr, j'essaie d'améliorer mes compétences et d'être à la hauteur de ces compétences d'un professeur de français qui a bien acquis la matière Merci beaucoup Merci à mes Tipeurs et à mes Tipeurs Merci beaucoup à tous Très bien, l'officier M. Ahmed Saadi vient d'arriver Merci M. l'officier Merci M. le Dixemains Merci M. le Dixemains Merci M. le Dixemains Normalement, nous avons terminé avec le niveau A1 Et je vous propose de continuer avec le niveau Alors il nous reste Hayat Hayat qui est arrivé Merci beaucoup Mme Hayat si vous voulez nous rejoindre Merci M. le Dixemains Merci M. le Dixemains Merci M. le Dixemains Il n'y a pas d'entraînement à ce que vous voulez dire dans la langue française, vous pouvez dire dans la langue arabique ou dans la langue française. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Bonjour, je m'appelle Ayat, je suis pharmacienne. J'apprends la langue française parce que j'aime à bord de travail. D'accord, et bien bravo. Voilà, oui, c'est pour cela que j'ai demandé Ayat parce que j'ai vu tout à l'heure qu'elle s'exprimait déjà très très bien, une très bonne compréhension pour un niveau 1. C'est vraiment un très bon niveau 1. Alors niveau A2, donc Madame Rachad. Madame Rachad Akram Aboud. Voilà, bravo Madame. Merci de nous rejoindre. On continue sur le petit secondaire. Merci. Voilà. Bravo Madame. Merci, merci beaucoup. Ensuite, au niveau A2, deuxième... Voilà, c'est ça. Deuxième étudiant, monsieur Hassan Amir Khoudar. Voilà. Et Al-Nafi. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci à vous. Merci. Moi aussi, j'ai fini à 2 décembre, j'ai que deux ranges. Normalement, session de décembre, j'ai terminé. Est-ce qu'il reste quelqu'un de la session de décembre ? Est-ce qu'il reste quelqu'un de la session de décembre, en 1912 ? Est-ce qu'il reste quelqu'un de la première session de décembre ? Je vais faire un seconder, en deuxième juin. Oui ? Voilà, bien. Bien. Alors mon monsieur Ashram Merci beaucoup à l'Estaive Khalid. Nous nous remercions à l'extérieur de l'extérieur de la décision de la décision de la décision. Alors, nous allons continuer sur la session de décembre. D'accord. Alors, la session de décembre B1, Mme Aya Tana Abdoulashbar. Merci beaucoup. C'est Ida Aya, je pense que je dis là. Madame Evalu rentrait par les dossiers, par les niveaux, mais ça ne fait rien. Voilà, bravo. Bravo, Mme Aya. Voilà. Alors, votre témoignage, madame, pour le français, à l'Institut français, pour votre métier. Je m'appelle Mme Aya, je suis une enseignante dans l'école de Saint-Thomas. Je prends la langue française parce que j'aime beaucoup la langue française. Et la langue française est mon objectif et mon rêve. Et c'est mon rêve de parler français bien. Et vous êtes professeur de langue française. Très bien, d'accord. Félicitations. Alors, Mme Aya, c'est le B2, maintenant. Je m'appelle Asile Gaylani. J'ai appris la langue française à la faculté de lettres de Bagdad, mais il y a longtemps. J'étais un prof de français pendant 30 ans dans un collège à Bagdad. Mais je me suis obligée de me mettre à la retraite à cause de quelques problèmes familiales. Pendant ces, il y a sept ans, j'ai découvert que je viens d'oublier ma langue française, malheureusement. Donc, j'ai décidé de continuer ici, au cours. Ici, dans le B1, j'ai beaucoup profité. D'abord, sur le point de conversation, je casse ma timidité de parler devant le public et avec mes collègues, mes amis, de savoir comment exprimer en français. Et deuxièmement, j'ai profité de, dans le, dans le, dans le, Delph B1. Pour moi, savoir écrire, ça ne suffit pas. Je suis déjà un prof de français. J'ai appris la grammaire par cœur. Mais comment passer l'examen, comment comprendre les consignes, lire les consignes, comment faire une stratégie pour répondre aux questions, c'est quelque chose d'important. Je l'ai appris dans le cours. Avec les conseils de ma prof, je la remercie beaucoup. Elle m'aide beaucoup à avoir une bonne note dans l'examen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Donc j'appelle M. Alzaïdin Adan Alkafaj. Voilà, voilà. Le président. Merci. 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 C'est un monsieur qui est venu. Merci. Je vous remercie. Merci. 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 C'est peut-être votre témoignage, s'il vous plaît. Bonjour à tous et à tous. Je suis Isidien Adnan. Je suis maintenant employé dans la demande de garantie santé. J'ai fini mes études en une année et demie. J'ai voulu obtenir le certificat de Delphes B1 parce que j'aime le français. Je veux continuer mes études dans sa langue. Et dans ces deux mois, on peut être le futur proche. Je peux travailler dans les deux mois de traduction. Et à la fin, je vous remercie pour les opportunités que l'Institut français a développées à moi. Et je remercie tous les enseignants à la faculté de langue de Bagdad et dans l'Institut français. Merci. Merci beaucoup. Merci. 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 Bonjour. Bonjour, Mariam. Comment allez-vous ? Ça va bien ? Voilà. Niveau B.A. Bravo. Voilà. Voilà. Alors, Mariam, bravo. Et Mariam était ici pour gestuler un poste d'assistance en conférence. Et puis, finalement, vous n'allez pas déposer le dossier. Aujourd'hui, je vais vous demander, aux oreilles, vous demandez pourquoi. C'est parti. C'est parti. Et donc, toujours pour la session de décembre. Donc, Mariam, Jasmine, Mohamed, Aldoulami. Applaudissements. Bravo. Félicitations pour le niveau B2. On applaudit très fort. Applaudissements. Merci. Applaudissements. Bravo. J'invite Mme Nouha à la loine. Voilà, Mme Nouha. Bravo. Félicitations. Alors, je vais quand même... Là, je suis obligé parce que j'ai regardé deux fois pour être sûr que j'ai bien lu. J'ai pas fait d'erreur. Mais bravo parce que vous avez un score de 90 sur 100 sur le B2. Applaudissements. Excellent. Excellent. Et un témoignage, bien sûr, pour Mme Nouha avec cette note si haute, 90 sur 100. Votre témoignage, chère madame. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Noura Alouane. Je suis professeure de génie électrique à l'université de Bagdad. J'aime le français depuis que je suis enfant. Parce que c'est une très belle langue. Une langue belle et musicale. Et j'aime la structure de la langue, en fait. Et d'abord, j'ai étudié en autonomie. Mais en 2014, je me suis inscrite à l'IFI. J'ai appris grand-chose à l'IFI. Et j'ai obtenu le DELF A1, A2, B1 et maintenant B2. Je suis très heureuse d'avoir obtenu le DELF B2. Et je remercie... C'est une chose très importante pour moi. Je remercie toute l'équipe de l'Institut français en Irak. Je remercie M. Hassanine. Et aussi, je voudrais remercier Mme Ala Al-Fakhri, qui m'a beaucoup aidée dans la préparation du DELF B2. Et j'espère être capable de passer le DELF C1 à l'avenir, si Dieu le veut. Oh ben oui, franchement. Mais il me faut beaucoup de préparation d'abord. Merci à tous. Et vive la langue française. Bravo. Bravo. Merci beaucoup. C'est vraiment un très beau parcours. Merci. Madame Mariam Jassim Mohamed Al-Dulaimi. Ah, pardon. Autant pour moi. Madame Massa Latif Al-Khafaj. Merci. Tout à fait. Accélération, virgule, petit pont, frappe, Kylian Mbappé. Voilà, bravo. Madame Asma Al-Mouzeli. Hamza, Hamza, Outab. Voilà, très bien. Bravo. Bravo. Bonjour à tous. En fait, moi, je suis traductrice de la langue française. En arabe, la langue française est vice versa. En fait, j'ai commencé à apprendre le français. Par-à-dire à un site au français, je me suis inscrite. Eh bien, j'ai pris des cours pour le niveau B1. Et c'est comme ça, il a créé un amour vers la langue française. Je pratique la langue française quotidiennement avec mes amis, les francophones. Et aussi, je n'oublie pas, les professeurs, ils sont dévoués et inspirants. Et ça m'aide vraiment à progresser dans cette langue. Et c'est comme ça. On dit au fur et à mesure, la langue française, on dit, c'est l'un de mes jeux principaux préférés. Et comme ça. Merci à vous. Merci de votre confiance. Merci beaucoup. Madame Nawar Alboaidi, j'appelle sur scène, Madame Nawar. Oui, bravo. Madame Nawar, jeune étudiante. Voilà. Voilà. Bonjour à tous. Je m'appelle Nawar Alboaidi. D'abord, tout d'abord, j'aimerais bien remercier la famille de l'Institut français, les enseignants, les officiers, et aussi M. Pascal, M. Hassanine et Mme Christine. Alors, pourquoi le français ? Le français, déjà, est une langue d'art, de culture et d'amour. Nous savons, tout le monde entier, toute la galaxie, tout l'univers savent que le français est une meilleure langue. Alors, pourquoi pas de ne pas l'apprendre ? Donc, je resterai avec le français jusqu'à les niveaux. J'espère que je peux entendre les autres niveaux, C1 et C2. Voilà. Merci. Quel avenir pour vous ? Vers quel métier vous désirez vous diriger après la terminale, puisque vous allez présenter le baccalauréat ? Entre l'archéologie ou la pharmacie. Je ne sais plus. D'accord. Eh bien, tous nos voeux de réussite. Merci beaucoup. Merci beaucoup à la Mme Nouard, et à la Mme Christine, à la Mme Pascal, à la Mme Pascal et à la Mme Hassanine, sur leurs efforts. Et la langue française est la meilleure langue du monde. Et pour cela, elle est heureuse de nous apprendre et d'améliorer l'extérieur jusqu'à l'arrivée à l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée. Merci beaucoup. Bonjour à vous. En fait, j'ai décidé d'apprendre le français tout seul. C'est à cause de ma passion depuis mon enfance. En fait, je suis passionné des langues et quadrilingues, et j'apprécie beaucoup la diversité culturelle. Et enfin, je prévois à continuer mes études supérieures en France. Merci beaucoup. Voilà. On vous accompagne pour le doctorat. D'accord ? Je vous souhaite d'avoir soutenir le français, et je vous souhaite d'avoir soutenir le français. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, deux candidats au niveau A2 ont réussi brillamment. Monsieur Khalid Al-Khaled, je l'invite à nous rejoindre. Il a déjà présenté. D'accord. Et monsieur Ares, qui a déjà reçu le niveau A1 et qui reçoit le niveau A2 à l'officier. Il a enchaîné A2, bravo, monsieur l'officier. Monsieur Ares, si vous voulez bien nous rejoindre. Merci, bravo. Merci beaucoup, monsieur. Et maintenant, niveau B1, donc, nous avons un certain nombre de candidats niveau B1 qui ont réussi brillamment aussi. Donc, j'invite madame Rukaia Jabbar Al-Jorani à nous rejoindre. Elle doit être ici. Voilà, bravo. Merci, bravo. Et j'invite monsieur Ali Kanan, Abdoul Majid Al-Nuami à nous rejoindre. Merci beaucoup. Alors, notre... Essaye d'Ali, pour faire vrai. Bravo. Voilà, bravo. Alors, Ali ? On va demander un petit témoignage à Ali parce que, voilà, Ali, il aussi travaille à l'ambassade. Et on est très, très content aussi de voir que, voilà, tout le monde autour du français l'a encouragé. Et il a fourni beaucoup d'efforts. On est vraiment très fiers qu'il ait atteint ce niveau. Oui, Hassanayn a beaucoup accompagné. Bonjour à tous et à toutes. En fait, j'ai l'honneur de participer à cet événement avec vous. Je veux remercier monsieur l'ambassade de France, représenté par monsieur Pascal, madame Christine et madame Laurence, que je pense qu'il n'est pas là, et tous les professeurs qu'il m'a donné le cours français, et toujours. Honnêtement, le secret de prendre le français, de réussir l'examen, c'était les révisions dans tous les cours qu'on a fait à l'institut. Normalement, tous les cours de français qu'on a appris, dès qu'on a revenu chez nous, on fait les révisions. Et comme ça, on n'oubliait pas. Et comme ça, on a passé l'examen de B1. Et j'espère aussi que cette année, je peux faire l'examen de B2. Merci à tous. Bravo. 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 Le Seigneur Ali, il y accueille à la France et à la France et à la France et à la France, par exemple, madame Christine, madame Pascal, madame Laurence, qui est en train de se faire. Et il dit qu'il est le but important pour le but, c'est qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire pour les décisions, pour les décisions, pour les décisions, pour les décisions, pour les décisions. Et il a fait l'extemprité de la décision de la décision. Et après B2, on remet en inshallah, l'extemprité de la décision. Merci. Merci beaucoup. Alors, une mention spéciale à M. Omar. Je crois qu'il y a aussi beaucoup accompagné M. Ali. Et puis, mention spéciale aussi à M. Fares, qui a accompagné les officiers tout particulièrement. Merci, professeur. J'appelle M. Abdullah Ahmed Al-Kazaz. Bonjour tout le monde, je m'appelle Abdallah, je suis étudiant en langue française à l'université de Bagdad. Je ne vous cache pas, à la base, je ne voulais pas choisir la langue française. Mais après des conseils, je me suis enchaîné dans la langue. Et dès mon premier pas dans cette langue, je me suis tombé amoureux. On dit que c'était le coup de foudre. Donc, voilà, je remercie les profs qui sont présents ici, Mme Génard, M. Fares, de la faculté. Je félicite mes amis qui ont réussi. Je veux dire merci énormément à l'IFI de nous accorder cette opportunité. Voilà, merci beaucoup. Bravo. Bravo, professeur, pour tout cet amour, cet investissement professionnel, cet amour de la langue française que vous transmettez. J'appelle M. Al-Bakir Mahmoud Nouri. Bravo. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Al-Bakir Mahmoud Nouri. Je suis étudiant à la faculté de langue, département de langue française, à l'université de Bagdad. En fait, quand j'étais enfant, je regardais des films avec ma famille et je voulais être bilingue. Alors c'est pour cela que je suis à la faculté de langue. Et pourquoi la langue française ? La langue française, il y a une chose très spéciale pour moi, c'est la rythme musicale. Il n'existe pas dans une autre langue, espagnol, anglais, etc. C'est comme la lettre R et la liaison, c'est très magnifique pour moi. Alors pour l'avenir, j'aimerais être capable de passer le niveau B2, C1, etc. Et j'espère que ça va bien se passer. Merci. 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 Alors vous évoquez la musicalité de la langue française. Êtes-vous vous-même musicien ? Vous pratiquez la musique ? Non, mais vous aimez la musicalité de la langue. D'accord. Très bien. Vous aimez la musique. Bravo. Merci. Merci. Et maintenant, j'invite M. Hassan Saad. Khatouana. M. Saad. Bravo. Niveau B1, toujours. Bravo. Quelques mots, M. ? Bonjour à tout le monde. Je m'appelle Hassan. Je suis étudiant à l'Université de Bagdad de la Faculté de Langue. J'ai appris la langue française depuis trois ans, quand je suis entré à la Faculté de Langue. En suite, j'ai suivi les cours d'apprendre la langue française dans un studio de français. Franchement, l'institut m'a donné une grande motivation et mon courage à apprendre à continuer la langue française. Merci beaucoup. Merci. Bravo. Et nous terminons par les deux étudiants du niveau B2 de la session de janvier 2024. une dame et un monsieur, Mme Iba Ahmed Hassoun. Bravo. Bonjour tout le monde. Je vous remercie, tous les profs de l'Institut français. Je suis ravie d'être ici. Vraiment. Ça fait six ou huit ans que je souhaite faire le B2. Ouh là. Oui, c'est bien. Oui. Parce que c'est un long parcours. Oui. C'est long, le B2. à cause de mon métier comme un professeur de la langue française. Et donc, merci. Bravo. C'est tout. Bravo. Et vous, merci. Et dans quel établissement êtes-vous ? Dans quelle école ? La faculté des lettres de l'Université de Bagdad. Ah, très bien. C'est un long parcours pour les étudiants de la langue en deux. Ah, d'accord. Très bien. D'accord. Merci beaucoup. Merci. 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 Et nous terminons par M. Murtada Kadim. M. Murtada Ibrahim. Bravo. Voilà. En fait, il y a beaucoup à parler, mais je vais me concentrer sur l'expérience de passer l'examen à DELF-B2 spécifiquement. En fait, il y a deux mois, c'est quand j'ai décidé de passer l'examen à DELF-B2, mais il y avait une grande difficulté représentée par la lointain de la langue française. C'est parce que quand j'ai fini mes études, j'étais loin de français à cause de mon travail, et dans mon travail, il n'y a rien de pratique de français. Alors, à ce moment-là, je me suis dit, non, je ne peux pas le faire, mais ce que j'ai fait, c'est que je suis allé à l'Institut français, et j'ai payé les tarifs de l'examen. Donc, comme ça, il est... C'était obligé. Il y avait une autre difficulté, c'est, en fait, comme monsieur le conseiller a dit, ce n'est pas seulement pour les compétences linguistiques, on parle aussi de culture française. Donc, posséder le niveau B2, ça insiste à avoir une idée générale de la culture française, donc on travaille sur la culture française et aussi sur nos compétences linguistiques. Je voudrais finalement parler d'une chose, j'ai observé que personne n'a parlé de ça, en fait, on admire, on apprécie le travail que l'IFI a fait au niveau de l'organisation des examens. Je veux dire que les salles d'examen étaient calmes, étaient organisées, en fait, il y avait des tensions, mais ça, c'est nous. Mais tout ce qui concerne le travail de l'Institut a été parfaitement complète et on sait déjà qu'il y a deux ans, par exemple, il y a... Non, il y a... Depuis des années, il n'y avait pas la chance de passer des examens de tel ici, donc on apprécie ça pour nous donner la chance de passer de tel examen ici, en Irak. Je voudrais remercier mon père et mon mère et mes professeurs, Mme Ginan, M. Faris et toute l'équipe de l'Institut de France. Merci. Bravo. Merci. 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 Je vous propose d'applaudir très fort M. Wafak, notre interprète, qui fait un travail extraordinaire. Merci. Youssef à la technique, Abbas à la communication, à la photographie, Fawaz à l'enregistrement. Voilà. Sans eux, rien n'est possible. Et je vous demande d'applaudir très très fort les niveaux A1, A2, B1 et B2. Merci à vous. Et nous vous proposons une photo de groupe sur scène, les niveaux A1, A2, B1 et B2. Et bravo à tous. Félicitations. Merci. 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 Merci.